Notre frère qui est là, il va se présenter, il va dire comment il connaît le Bénédé Vétel et comment il est venu. C'est pour la première fois qu'il soit avec nous et nous allons l'acclamer, nous allons élever la voix de Dieu de notre Seigneur pour l'acclamer, pour le recevoir. Papa, notre Bénédé Mabougo, pour t'encourager, la Gozoa, le Kepabougou, comme ça. Merci d'être là-dessus dans cette église, c'est donc la première fois pour moi qu'il est venu ici, au plus de la parole qui a été dispensée, au moins qu'il est fortifié. Donc, pour dire en bref, comment j'ai venu sur ces lieux, je ne sais pas, je travaille, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. D'habitude, quand on passe comme ça d'un vendredi, le dimanche, on a une façon, une façon à nous de recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. C'est franchement, c'est autre chose. Donc, je souhaiterais que tu passes le dimanche, nous commençons ici à 16h. Donc, il y a tout le temps, tu peux aller à l'anniversaire demain et puis tu peux dormir. 16h, c'est l'heure. Voilà, 16h. On est là, jusqu'à 19h. Alléluia. Amen. Donc, nous allons essayer de voir notre frère, celui qui va vous parler un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Iradi Barouani, troisième de la famille. Gloire à Dieu, aujourd'hui, j'ai 5-6 ans et c'est toujours qu'à sa vie. Gloire à lui, il est très misère pour Dieu, il est très misère pour Dieu. Si aujourd'hui, je suis à cette église, j'ai pas trop de commentaires à dire. Celui-là qui est pasteur, monsieur Pati, comment est-il ? Pour moi, c'est un frère, oui, un ami, oui. Alors, peut-être cherchons un mot en français, parce que c'est pas bon, qui est plus qu'un ami et plus qu'un frère. Que Dieu bénisse, mon frère. Amen. Pendant mes difficultés, pendant mes problèmes, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais baissé, il était toujours là, il était toujours là pour moi. Et je ne regrette rien du tout, au contraire, on était quelque part aujourd'hui avec ma future. Ma future, elle est là, maman, Bibi, Sandra. Gloire à Dieu, c'est ma future, ma épouse. Je suis là aujourd'hui et c'est grâce à elle aussi. On avait des courses à faire, des trucs à faire cet après-midi. Et du coup, non, mais il est 16h, on arrêtait tout. On doit rentrer à la maison, on doit s'échanger et prendre la route pour aller à l'église. Je suis très content et il faut en finir, parce qu'elle, elle s'arrête aussi. Chaque fois que je suis avec ma maman, Bibi, mon épouse, elle n'arrête jamais, jamais du tout de me montrer le passage public. Que ça soit le matin, la nuit, à n'importe quelle heure, parfois, elle s'éveille, toujours. Et elle me montre des passages. Lise-moi ça. Et oui, fais semblant de continuer à dormir. Et quand je lis, il y a parfois de larmes, rigoles, parce qu'il y a des paroles tellement merveilleuses. Gloire à Dieu, je suis content d'être là. Et ça ne sera pas la première fois, ni la dernière fois. A chaque fois que je suis à Paris, parce que je n'habite pas à Paris, mais je suis toujours en France. Et juste à côté, c'est le sud-ouest de la France, précisément à Montpont. Mais je voudrais aller à chaque fois, que ce soit un dimanche, j'essaierai de m'écaler mes heures de retour. Comme ça, ça me permettra d'être là le matin. Et après le culte, je peux rentrer à la maison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Amen, que Dieu nous bénisse, mon frère. C'est comme ça, c'est comme ça la vie. Il ne faut jamais, quand on a un cœur, donc on ne peut pas enlever ce cœur-là. Amen. On ne peut pas enlever parce que Dieu a mis ce cœur-là pour veiller sur nos proches. Amen. Donc il faut toujours faire ce service-là pour les autres. Hallelujah. Même si tu es en Chine, tu es en train. Amen. J'irai jusqu'à Chine. Hallelujah. Donc nous allons recevoir maintenant la maman, jeter son nom, et c'est à elle même de dire comment elle est venue et quel plaisir de l'avoir parmi nous dans Ville de l'Ethèque. Merci. Bonsoir. 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 Je me disais, je me disais à chaque fois, et je me disais que je me disais, j'ai eu mon amour. Amen. J'y suis à la maison. Amen. Alléluia. Voici la famille qui s'agrandit petit à petit. Ma famille ne l'avait telle, nous serons toujours bénis. puisque nous sommes des bénis, des bénis, donc nous serons toujours aux bénis, alléluia, ce n'est pas les combats tels, nous ne le combattons plus, nous sommes dans la bénédiction, nous vivons toujours dans la bénédiction, alléluia, alors que Dieu nous bénisse, donc nous sommes là le dimanche à 16h, le vendredi à 17h, 17h jusqu'à 21h, parce que des fois il y a des délivrances, il y a aussi des intercessions, et nous avons un programme qui est programmé, nous avons un programme pour ces mois qui commencent, les 14, les 15, les 16, nous avons un séminaire des mamans, il y a des mamans de Bruxelles, de la Belgique qui vont venir, mamans Odette Calabaye, et mamans Barolina qui viendront de Bruxelles, et mamans de Paris qui seront là pour parler des mamans, parce que la Bible dit, la femme vertueuse, impacte la vie de sa famille, mais c'est à la femme maintenant de dire, je suis une femme vertueuse, et comment je fais ? Qu'est-ce qui est dit par rapport à ces termes ? Donc nous allons découvrir, nous allons être alimentés par les mamans, donc j'invite toutes les mamans de venir ces jours-là, ne manquez pas parce qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements qui inviterait beaucoup de familles, beaucoup de couples de se séparer, parce qu'il y a ces manques d'enseignements qui manquent aujourd'hui dans cette génération, là où le divorce est devenu bonheurante. Nous voulons éviter qu'il y ait le divorce tout le temps, et nous voulons que la pérennité, alléluia, la pérennité dans le mariage, et même malgré les différends qui peuvent se poser dans les couples, il faut toujours rester dans la parole. Alors je vous invite les 14, les 15 et les 16 octobre, ici au BDMT, le vendredi, samedi, dimanche, et nous allons après le dimanche agaper et sourire, danse, louange pour l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. A bientôt.